Je vous le disais, le Pays Basque avec l'aquarium de Biarritz et puis nous allons parler de phoques et d'animaux. Et ça tombe très très bien, puisque là-bas on en prend grand soin de ces animaux-là. Olivier Briard, bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes responsable des biologistes. Alors c'est assez surprenant finalement, on a déjà parlé ensemble, mais de savoir que l'on peut trouver sur l'ensemble de nos côtes des phoques qui viennent quoi ? Se reposer, s'échouer, de quoi s'agit-il exactement lorsqu'on les croise ? La plupart du temps, effectivement, quand on retrouve des phoques sur la plage, c'est souvent simplement des jeunes animaux qui viennent se reposer. Parce qu'il faut savoir que les périodes de mise bas ont lieu au cours de l'hiver, au mois de décembre, janvier. Donc c'est aussi l'époque des fortes tempêtes qu'on a pu connaître d'ailleurs très récemment, la semaine dernière, sur la côte basque. Et donc juste après ces événements de tempête, un peu violents, les animaux qui n'ont pas encore une musculature suffisamment développée pour lutter contre les éléments, s'échouent sur les plages. Alors il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est simplement des animaux qui s'échouent naturellement, qui viennent se reposer avant de repartir vers le large et regagner une colonie. Un deuxième cas de figure, où il est un petit peu amégré, l'animal qui cherche un peu fatigué, il va prendre aussi quelques jours pour se reconditionner et repartir. Ou alors vraiment des animaux très affaiblis. Et là, effectivement, il faut agir. Alors, Olivier, il faut qu'on soit très précis pour ceux qui nous regardent. Parce que, donc ça n'est pas rare de voir des phoques sur nos côtes. C'est possible. Mais en revanche, là vous dites, attention, danger, il y a des gestes à ne surtout pas faire lorsque l'on est un promeneur et que l'on peut voir un phoque a fortiori si on est accompagné d'un chien, n'est-ce pas Olivier ? Racontez-nous ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il y a quand même, la législation nous aide. C'est-à-dire que tous les efforts qui ont été faits par l'État pour protéger l'espèce a fait que la population se développe. Et c'est naturellement qu'il y a des individus forcément qui viennent s'échouer sur nos côtes. Sauf qu'il faut savoir que le dérangement d'une espèce sauvage telle que le phoquerie, c'est vraiment une espèce sauvage, même si c'est des petits yeux noirs, c'est mignon, et bien c'est dangereux. Il y a un risque de morsure évident qui peut être contaminante par le biais de bactéries. C'est-à-dire que le phoque, il a une flore bactérienne buccale importante et spécifique et très difficile à soigner. Donc ça, il y a ce risque-là. Il y a le risque aussi que si on se balade avec un chien effectivement sur la plage, ça aussi c'est cadré par un arrêté ministériel et même parfois des arrêtés municipaux, c'est interdit en fait de se promener avec son chien tout simplement. Et les chiens qui se baladent, qui courent sur les plages, peuvent mordre. Les phoques et en plus peuvent se faire mordre aussi. Olivier, vous, parfois, en fait les phoques souvent repartent d'eux-mêmes tranquillement, une fois avoir pris un petit peu de force à nouveau, ou alors parfois vous les récupérez, vous les amenez dans votre centre de soins, vous leur prodiguez quelques soins. Et la bonne nouvelle, c'est que la majorité ensuite peuvent être relâchées, n'est-ce pas ? Exactement, 80% des individus qu'on recueille se repartent dans le milieu naturel. Et je dirais, la technologie nous aide. Quand j'ai parlé de l'embonpoint, de l'état des animaux, on a tous un téléphone portable, la plupart font appareil photo. Et on peut nous envoyer une photo, il faut appeler bien sûr les pompiers. Il faut savoir qu'à l'aquarium, on forme les pompiers régulièrement pour être aptes à intervenir sur les animaux vivants sur les côtes, que ce soit les phoques ou même les tortues marines d'ailleurs. Et une photo d'un animal nous permet d'apprécier l'état d'embonpoint de l'animal et savoir si réellement il faut intervenir ou non. Ça veut dire quoi Olivier ? Ça veut dire que si ce week-end on se balade sur la plage, on croise un phoque, on voit qu'il a l'air un peu fatigué. Un, on ne le met pas dans son coffre comme c'est déjà arrivé, je sais que vous nous avez raconté ça, incroyable. Deux, on ne le touche pas, on l'a bien compris. Trois, le premier geste, c'est d'appeler les pompiers qui eux sont formés par vous. C'est ce qu'il faut faire tout de suite. Exactement, la première chose à faire c'est d'appeler les pompiers et surtout si vraiment ça arrive dans une période où il fait assez beau, qu'il y a beaucoup de gens de badauds qui se promènent sur les plages, il faut essayer de faire un périmètre de sécurité que les gens ne s'approchent pas de cet animal qui est craintif. Parce que qu'est-ce qui se passe ? On va repérer au loin un animal qui est échoué, on pense qu'il est en difficulté, alors qu'il est là simplement pour se reposer, on va s'approcher, l'animal va repartir à l'eau, il va encore se fatiguer, il va s'échouer plus loin. Et en fait, on va faire en pensant... On le met encore plus en danger. En agissant, exactement. On augmente le risque pour lui. On en sait beaucoup plus. Merci beaucoup Olivier Briard de nous avoir donné ces bons conseils. C'est la période où les phoques viennent se reposer sur nos plages. C'est la majorité d'entre eux. C'est pour prendre un peu de force, un peu se reposer comme nous. Alors ne les touchez pas, appelez les pompiers si vous en voyez. Et puis le centre de soins de Biarritz est là aussi pour accompagner les pompiers et vous donner les bons conseils. Vous reviendrez dans une quinzaine de jours nous donner des nouvelles des phoques qui sont chez vous actuellement. D'accord Olivier ? Pas de problème. Merci beaucoup. Je serai là. Merci et bravo pour le travail que vous faites.